bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous propose un conte africain qui s'appelle une poule avait pour habitude de descendre une poule avait pour habitude de descendre chaque jour au bord de la rivière afin d'y chercher de la nourriture un crocodile la regarder l'estomac envieux de la voir si grassouillette un jour le crocodile va près d'elle et menace de la manger mais la poule s'écrit frère oh mon frère ne faites pas cela le crocodile en est si troublé qu'il s'en va pensant qu'il pouvait bien être le frère de la poule chaque matin il revient près de la rive bien décidé à faire de la poule son repas et chaque matin la poule se met à crier frère oh mon frère ne faites pas cela et le crocodile s'en va en maudissant la poule comment puis-je donc être le frère de cette poule se demande un jour le crocodile elle vit sur la terre et moi je vis dans l'eau elle est d'eau du et moi je ne suis qu'un sac d'os je vais aller voir mon ami mbombi afin de l'interroger et régler une fois pour toute la question le crocodile se met en route il n'était pas encore bien loin quand il rencontre son ami mbombi une sorte d'immense lézard mbombi je suis très troublé tous les jours une poule grasse vient au fleuve pour manger chaque jour quand je veux la saisir et l'emporter chez moi pour la manger elle m'effraie et m'appelle son frère je me suis dit que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps et j'allais te trouver pour tenir une palabre avec toi oh tu n'es qu'un sceau tu ne dois rien faire de tout cela car autrement tu perdrais tes paroles et tu montrerais que tu es un un ignorant ne sais-tu pas mon cher crocodile que les canards vivent dans l'eau et pondent des oeufs et que les tortues en font de même moi aussi d'ailleurs je pond des oeufs tout comme les poules et toi mon stupide ami que fais tu donc nous sommes donc tous frères dans un certain sens c'est pour cette raison que les crocodiles ne mangent pas de poules voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes